Cinq artisans au bois, sacrés meilleurs ouvriers de France, chacun dans leur domaine. Lundi midi, dans les salons de la préfecture, les diplômes officiels étaient remis au lauréat du 23e concours. Parmi eux, un menuisier, un métallier serrurier, un taxidermiste, un pâtissier et un ferronnier, Jacques Globig. Il a été récompensé pour le bar et le tabouret qu'il a fabriqué de ses propres mains, un modèle inspiré du monde aquatique. Il lui a fallu 8 mois de travail, soit 700 heures, pour concevoir cette pièce. Écoutons-le, il nous livre ses impressions sur cette récompense au micro de Damien Ardois. C'est comme un challenge, c'est comme un sportif qui se fixerait de courir le 10 000 mètres en moins de je ne sais pas combien de temps. Là c'est pareil, c'est un peu une remise en question de soi-même, savoir où est-ce qu'on se place par rapport à un niveau professionnel. Et puis voilà, c'est un défi personnel, il y a de la fierté et puis du plaisir. Il y en a certains, comme moi, qui ne sont peut-être pas très habiles en parlant, donc on peut s'exprimer, on peut présenter au client un « chef d'œuvre » qui permettra peut-être de plus se valoriser de son métier. Après on peut le travailler un peu pour l'entreprise en disant que c'est un gage de qualité quand même. Merci. Merci.